Je reviens aujourd'hui pour que nous fassions ensemble une nouvelle page de mon junk journal. La dernière fois nous avions donc fait celle-ci. Je voulais vous montrer, entre temps j'ai travaillé un petit peu d'autres doubles pages. Donc celle-ci je vous l'avais déjà montrée. J'ai terminé cette double page par cette petite page. Il me manquait à réaliser cette petite page. Donc voilà, je suis toujours sur le même principe de partir d'une feuille d'un vieux livre. De tamponner, de faire ressortir là juste à l'aquarelle quelques motifs. Un morceau de masking tape. Et puis j'ai maté effectivement en noir cette fois. Sur cette page j'avais maté en papier craft. Donc voilà, j'ai déjà ces deux doubles pages qui sont réalisées. Et puis j'ai réalisé aussi celle-ci. Donc à partir d'un fond de page assez flouté, toujours à l'aquarelle. Avec quelques pochoirs pour agrémenter le fond. L'idée c'est de mettre un papier calque au centre. Avec un petit peu de déco. Toujours des tampons détourés. Et puis une bande de journal. C'est un peu mon fil conducteur. Une bande de vieux livres. Et ici sur une thématique un peu festive. Avec un petit tampon chou là, le petit gnome. Et puis le sapin de Noël de Manuel Ajamais. Juste quelques étoiles et puis un petit texte. Et puis là j'ai plus travaillé avec l'idée de faire un tag. Avec un tampon chou aussi herbier, sauvage par nature. J'ai rajouté ici quelques découpes comme toujours. Avec un peu des tâches pour donner du relief. Donc voilà cette double page également. Je pensais l'insérer entre les deux pages. C'est à dire que là j'ai ma première page. Je vais coller celle-ci comme ceci. Et puis l'autre pareil comme ça. Ce qui me permettra de solidariser ces trois doubles pages. Voilà. Et enfin j'ai réalisé cette page. Alors un petit peu plus patouille. Je suis partie de deux feuilles de papier d'un vieux livre. J'ai entièrement recouvert ma page de ma feuille d'aquarelle. J'ai tamponné sur le papier livre ensuite. Deux fois. Donc une fois sur mon papier livre directement. Une fois sur du papier aquarelle. Pour que je puisse détourer les fleurs. J'ai ensuite fait quelques tâches. Toujours dans des tons gris. Toujours dans le même combo de couleurs. J'ai recollé par-dessus mes fleurs que j'ai colorisées à l'aquarelle. Ensuite avec mon pochoir. Donc dentelle, chouette, flower. J'ai passé du gesso. Par-dessus mon fond. Et puis j'ai réalisé ce gros coeur. Donc sur du papier aquarelle que j'ai découpé à main levée. J'ai rajouté ce petit feuillage pour mettre en valeur un petit peu le coeur avec un joli titre. Donc ça c'est une autre page que je vais, que je pourrais insérer dans mon junk journal. Donc un petit peu plus patouille. Voilà. Ce qui fait que j'ai déjà mes 4 doubles pages. Et aujourd'hui donc nous allons réaliser une nouvelle page. Je voulais faire quelques essais aujourd'hui pour travailler, faire des fonds à la jelly plate. Pour continuer mon junk journal. Donc je pars effectivement du même combo de couleurs dont nous avions parlé. Mais je voudrais faire des fonds de page qui soient sortis au papier Alexandra Rinquet. Qui sont vraiment dans des tons bleutés. Donc j'ai sorti des distress qui me semblaient intéressantes. Pour essayer de travailler ces couleurs. Alors la jelly plate. Donc là j'en ai une qui est en format A4. Pour travailler avec la jelly plate il faut des pochoirs. Éventuellement des tampons. Donc là j'ai pris des pochoirs Alexandra Rinquet. Enfin j'ai tout type de pochoirs. J'ai envie d'essayer des pochoirs aussi neige. Des pochoirs Holland Create. Des pochoirs bien sûr Chouin Flower. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Et puis des tampons éventuellement. Alors la première chose à faire donc c'est de passer une première couche donc de distress. J'étale avec le rouleau. Je pose mon pochoir. Je peux essayer de mettre une autre couleur. J'essaye de ne pas marquer jusqu'au bout du cadre. Pour que le cadre ne se voit pas. Et seuls les motifs. Parfois c'est du coup plus facile de travailler avec des masques. Donc l'idée c'est quand même de bien mélanger des pochoirs. Des motifs. Voilà. Je prends ma feuille de papier aquarelle. J'appuie bien. Voilà le résultat. Alors l'idée c'est bien sûr de retravailler tout ça. Je récupère ce qu'il reste sur la jelly plate. Je peux même mettre un peu d'eau. Parce que c'est assez ché. Et voir ce que ça donne. Alors c'est vraiment très très léger. J'ai même envie de rajouter quelques chiffres. La jelly plate, l'idée c'est qu'on ne la nettoie pas vraiment. On superpose les couches. Puis on voit ce que ça donne. Il faut vraiment lâcher prise. Voilà. L'idée c'est quand même après de prendre la partie du morceau de papier qui nous convient le mieux. Vous voyez ma plaque, elle est vraiment, on voit bien les motifs. Voilà le résultat. J'ai bien envie de rajouter un autre motif. On va essayer de rester dans les mêmes teintes. Pour que tous les motifs se mélangent, j'aime bien ces échanges de ces différents bleus qui iront très bien avec mon papier. Et on continue les expérimentations avec d'autres pochoirs. On va essayer avec celui-ci. Donc ça c'est un pochoir Alexandra Rankier que vous pouvez trouver dans la boutique Kerglas. Donc on voit déjà les motifs qui restent. Ça fait un premier petit motif. Voilà. Alors ça a beaucoup caché l'autre motif. Alors on va essayer d'abord en mettant une couche de Distress. Donc toujours celle-ci qui est une des nouvelles couleurs, qui est aussi chez Kerglas. Et je prends un tampon chou, le tampon chou avec les parapluies, pour voir si je peux imprimer ces motifs-là. Donc là je les ai passés au départ sans les tamponner. Maintenant je les tamponne avec une Distress un petit peu plus foncée. Voilà. On va repasser avec autre chose par-dessus. Ce qui est joli, c'est vraiment quand il y a une superposition de différents motifs. Vous voyez ? On va repasser avec autre chose par-dessus. Je reprends ce qui reste un peu sur le côté, pour continuer mon motif. Ces motifs un peu fondus, dégradés, avec différentes intensités, j'aime bien. Voilà, ça c'est des fonds qu'on pourra utiliser, et qui sont plutôt assortis avec notre papier. Je continue avant que ce soit assez. Voilà, c'est un peu fonds qu'il peut être aussi intéressant. Ce feuillage, il peut être intéressant, si on arrive à bien le faire ressortir. On va voir ce que ça donne. Voilà. C'est exactement ce que je voulais. Du coup, j'ai envie de retravailler un petit peu avec ce pochoir, qui me paraît intéressant. En portant sur un bleu un peu plus intense. Voilà. Alors, on va flouter un peu tout ça. Voilà, je superpose plein de feuillages, pour que ça donne une impression un peu moins marquée, avec un fond un peu plus dégradé. Je récupère tout ce qui reste sur ma jelly plate. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu tous les fonds que j'ai réalisés à la jelly plate, avec les distress et puis différents pochoirs, des tampons. Donc, ça donne des choses comme ça, sachant qu'on prendra que certaines parties, probablement. On verra comment on peut mixer tout ça. Là, j'en avais fait un avec un petit peu de jaune et de gris. Là, avec des bleus un peu plus foncés. Voilà. Donc là, ça nous laisse bien le choix pour notre jeune journal, de beaucoup de choses pour faire des faux. On va voir ce qu'on fait de tout ça et puis je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai regardé un petit peu à partir de tous les fonds que j'avais faits. J'ai commencé à en découper certains. Voilà. Donc, l'idée, c'était de choisir un fond qui soit assorti avec ce papier Alexandre Arrenquet. Donc, j'ai choisi ce papier. Je trouvais qu'il allait bien, qu'il était assorti avec ce papier Alexandre Arrenquet au niveau des couleurs. Je garde bien toutes les chutes. On verra comment je m'en servirai peut-être pour habiller le recto du papier. Là, j'avais dans l'idée de travailler avec toujours ces papiers déchirés de livres. Donc, j'ai un vieux livre que je déchire. J'utilise donc ces papiers, ces feuilles de livres que je découpe, que je déchire en morceaux, en longueur. Voilà. L'idée étant de partir sur plusieurs morceaux de livres. Et sur chaque morceau de livres, de travailler, de faire comme un herbier, mais de travailler avec du feuillage, des fleurs, des feuilles, etc. Voilà. Peut-être quelque chose comme ça. Et puis, de coloriser aussi. Donc, les mettre par-dessus. Mais cette fois, de les coloriser pour qu'elles ressortent bien. Donc là, je suis partie d'une planche au flower. Donc, il y a beaucoup de feuillages. Il y a un choix important. C'est une feuille, une planche de tampon A4 qui est très intéressante pour faire un herbier perpétuel. Voilà. Il y a aussi plein de petits mots sympas. Donc là, je suis partie de ces feuillages-là, fleurs, feuilles. Et puis, je vais coller, donc, dans un premier temps, ces morceaux de livres. Et puis ensuite, on va voir comment on décore tout ça. Voilà. J'ai collé. Donc, moi, j'aime bien coller le papier de livres avec... Donc, c'est du gel mat. C'est comme une colle. C'est une colle. Je l'étale au pinceau. C'est une colle qui est transparente au séchage et qui permet vraiment de bien coller de façon à ce qu'aucun petit bout ne se relève. Voilà. Donc, maintenant que c'est collé, j'aimerais faire des tâches. Donc, comme la dernière fois. Là, je vais peut-être partir sur cette couleur. Je pars vraiment des mêmes teintes du papier Alexandra Rengue. C'est un petit peu foncé, donc je vais vraiment bien le diluer. Voilà. Donc, je rajoute de l'eau. L'idée étant de recouvrir le papier livre pour qu'il s'harmonise avec le fond de page. Et qu'il ne soit plus aussi apparent. Voilà. On va laisser sécher et voir ce que ça donne. Alors voilà, j'ai choisi pour coloriser mes feuillages de rester dans le combo de couleurs ici. Donc, je suis partie sur cette couleur et puis sur un bleu aussi un peu plus un mélange de bleu sennelier ici. Voilà. Pour faire un peu ces feuillages. Donc, certains tentent un peu plus vers le vert et d'autres un bleu dur, un bleu électrique un peu. Ensuite, pour rester dans mon combo de couleurs que j'avais défini au départ, je vais faire mes fleurs. Et pareil pour celle-là. Donc, comme toujours, je passe un jus d'abord assez dilué de partout. Et je monte en intensité pour qu'il y ait plus de pigments, donc moins dilués à certains endroits. Alors, si je reprends, si je reprends ma page que j'ai mise à sécher sous un livre. J'essaye de répartir en fonction des couleurs. Alors, pour donner un aspect un peu neigeux et blanc, j'ai envie de partir sur du gesso un peu dilué. Je blanchis un peu tout ça. Donc, je mélange du gesso avec un peu d'eau. Voilà. Alors, on va laisser sécher. Alors, pour faire ressortir un petit peu les bandes, j'ai envie de mettre de l'aquarelle grise. Sachant qu'elle va ressortir un peu plus comme elle est sur du gesso. Je vais tamponner à un memento du texte. Je préfère prendre la memento parce que sur le gesso, c'est vrai qu'avec la versée fine, ça peut bavir. Je plonge toujours dans toutes ces petites phrases-là, sur cette même planche de tampon « Chou and Flower ». On laisse bien sécher et je reviens. Je prends ma plaque aimantée pour utiliser le pochoir dentale de Chou and Flower. Donc, cette plaque, elle est en vente chez Kerglass. Elle est très pratique parce qu'elle permet de bloquer à la fois le papier et à la fois le pochoir. Donc là, je vais utiliser une distresse oxyde qui est gris clair avec toujours les petites brosses. Et de façon très légère, je vais venir brosser sur le pochoir tout doucement pour que la couleur soit assez douce en partant des motifs. Donc, je broche toujours en faisant des cercles pour éviter de faire des marques avec la distresse pour que ce soit bien étalé la couleur. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Légèrement plus foncé en haut et puis petit à petit dégradé en descendant. Je vais faire pareil de ce côté. Voilà. Alors, voilà ma double page presque terminée. J'ai collé les feuilles et les fleurs sur les bandes de feuilles de livre que j'avais déchirées, tout ce que je vous ai montré au début. Là, il me manque juste à trouver un titre, mettre un petit mot. Alors, par rapport à la double page, donc à l'intérieur, que je vais sûrement coudre également. Après avoir, donc avec le pochoir, fait des petits motifs pour donner un peu de relief. J'ai donc collé des tampons Chouine Flower, la petite biche, un petit titre et puis là, une petite étiquette qui est comme si elle était pendue au niveau des feuilles avec... J'ai rajouté ces petites feuilles colorisées à l'aquarelle. Sur l'autre face, donc j'avais un reste de papier Alexandra Reinke que j'ai collé. J'ai aussi ajouté ces bandes de toujours de feuilles de livre que j'aime bien mettre un petit peu partout. Là, j'ai utilisé une feuille Alexandra Reinke aussi. Donc voilà, j'ai découpé un morceau dans ce papier Alexandra Reinke. J'aime bien, il est assorti au niveau des teintes et des couleurs. Il va vraiment très très bien. Donc j'ai collé un morceau de papier. Voilà, je me suis dit que ça serait assorti avec la double page qui est dessous. Et puis pareil, j'ai collé ce morceau de feuilles de livre. Donc là, il ne me manque plus qu'à faire une petite déco, à détourer certains tampons pour les ajouter. Et puis à mettre un titre. Il faut toujours raconter une histoire, donc toujours mettre du texte un peu partout. Je reviens vers vous pour vous montrer ça. Alors voilà, j'essaie de retravailler cette petite double page à l'intérieur. Je suis partie donc des tampons L'Encre et l'image, les petites maisons. Je crois que c'est une collection de l'année dernière. J'aime bien. J'ai commencé à détourer un certain nombre de choses. Et puis donc je pars aussi de ces découpes donc 6X. Donc il y a une esperluette et puis un hashtag assez grand. J'aime bien du coup. On peut, donc voilà ce que ça donne. On peut décorer assez facilement. J'avais envie de partir sur le hashtag. Le mettre comme ça avec la maison. Et puis peut-être le petit cerf. Alors je ne vais pas le laisser blanc par contre. Je vais le coloriser. Donc je prépare ma couleur. Toujours dans les mêmes teintes un peu. Avec un petit peu de gris de peine. Voilà. Donc l'idée c'est de tremper dedans. Pour juste qu'ils prennent un peu de couleur. On regarde le résultat. Ça me plaît bien. Alors je vais peut-être accentuer, foncer certains endroits. Je rajoute un peu des pigments un peu dilués ici. Juste pour mettre un peu de relief à l'hashtag. Chaque fois qu'il y a trop d'eau. Je n'hésite pas à faire partir le surplus d'eau. Quand ça fait des petites poches d'eau. Voilà. Je vais laisser sécher comme ça. Et voir ce que ça peut donner. Fondre avec d'autres couleurs. Pour faire quelques nuances. Donc ça avec les découpes. Vous pouvez le faire régulièrement. Avec l'aquarelle. Les coloriser vraiment. Pour que. Elles soient exactement dans les teintes que vous avez. Que vous aimez. Alors ensuite. Je voulais travailler cette partie là. Avec. L'idée de petite maison. Donc. Et puis. J'ai ressorti des tampons show and flower. L'année dernière. Que j'aimais beaucoup. C'est ces petits. Ces décorations. C'est un peu du gui. Avec ces petites boules. J'aime bien. Parce qu'on peut facilement les coloriser. En mettant un peu de couleurs. Donc voilà. Je voulais partir. Sur l'une ou l'autre. Ou peut-être même les deux. Et puis. A faire quelque chose comme ça. Alors. Je vais rester dans des teintes. Assez. Assez douce. Pour ces petites maisons. On va voir ce qu'on fait. Je pars sur. Un gris bleuté. Un. 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 là sur la grande maison je pars vraiment sur quelque chose de très dilué juste pour faire un peu plus foncé au niveau de l'étoile mais vraiment je dilue pas mal, je mets pas mal d'eau pour que ça donne un aspect un peu vaporeux on va partir là-dessus sur un rouge orangé donc c'est toujours mon marron de Perylène voilà on mettra une pointe de blanc avec du Posca pour vraiment bien accentuer faire ressortir tout ça alors je vais coller tout ça voilà alors l'autre côté on l'imagine comme ça avec la maison alors finalement je trouve que ça serait joli d'en mettre un de chaque côté pour faire un petit rappel au niveau de la couleur alors voilà j'ai un petit peu avancé par rapport à la double page ici donc le hashtag j'ai rajouté un petit peu de blanc pareil sur les petites boules rouges tout autour j'aime bien le faire ressortir avec un permanent qui est un XS très fin donc je reprends tout autour j'ai collé donc tous les éléments rajouté quelques tâches de ce côté les petites maisons sont collées avec un petit texte et puis pareil les petites boules rouges j'ai rajouté aussi un petit feuillage enfin ces petits branchages je dirais toujours de la collection Schwann Flower voilà donc j'aime bien le résultat sur la double page ici j'ai rajouté un petit mot sachant que le petit livret donc va venir ici se mettre ici je pense que je vais je vais le coudre voilà donc j'ai tout assemblé la double page ici à la couture juste un petit liseré de couture avec de ce côté pareil et puis ici de la même façon voilà il est solidarisé avec les petites maisons on reste dans à peu près les mêmes teintes voilà je vous montre de plus près voilà écoutez j'espère que cette double page vous aura plu n'hésitez pas à me montrer vos junk journaux alors voilà si on récapitule un petit peu on en est dans mon jeune journal la première page nous l'avions faite ensemble donc c'est une première double page avec les petits nichoirs la deuxième double page donc avec le papier calque au centre donc là je les ai collées j'ai collé les deux pages pour les assembler avec le tag ensuite 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 ici l'autre double page avec le papier de livre et puis la petite photo au centre et enfin là j'ai pas encore décidé si j'allais coller en fait les deux ensemble mais pour l'instant j'ai collé ces deux doubles pages je trouvais qu'elles étaient un petit peu dans le même esprit et j'avais envie qu'elles se suivent donc c'est avec celle que nous avons fait réaliser aujourd'hui voilà donc mon junk journal commence à prendre forme vous voyez que les formats sont pas forcément tous identiques les pages il y a plus ou moins des petites pages mais c'est ce que j'aime il y a un côté quand même un peu créatif qui est important donc j'espère que cette double page vous aura plu aujourd'hui n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions je répondrai également un petit pouce et puis à vous abonner aussi à ma chaîne si vous voulez suivre la prochaine la prochaine étape du junk journal voilà à très bientôt je vous souhaite une bonne journée une belle journée créative merci beaucoup au revoir à très bientôt 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 à très bientôt